Et bien nous, c'est le retour sur le plateau du GPP, donc Alexandra Delan, 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 Delan. Donc t'as sorti un album qui s'appelle « À nos mots d'amour », mot M-A-U-X, le mal d'amour. Oui. Tu es donc née à Rouen. Oui. Tu es normande alors. Je suis normande. Tu as fait des études de théâtre. Oui, je fais un bac à trois théâtre conservateur. C'est quoi le bac à trois théâtre ? C'était lettres et théâtre. D'accord. Et ça te sert à quelque chose pour chanter ou pas du tout ? Oui, parce que j'ai pris beaucoup de cours de chant. Après, j'ai fait la rue Blanche à Paris. Alors, tu as fait le conservatoire aussi de Rouen. Qu'est-ce que tu as fait comme matière ? Théâtre. Uniquement théâtre. J'étais avec Yves Pignot. Très bien. C'était sur scène aussi ? C'est grâce à lui que je suis rentrée à la rue Blanche. Très bien. Ça s'appelait la rue Blanche à l'époque, non ? Oui, parce que c'était à Paris. En fait, j'ai arrêté en 97 quand ça a été transféré à Lyon sur la colline de Forvière. J'ai joué pendant 18 ans. Oui. C'est pas facile, non ? Non. Comédienne, c'est ça ? Avec une compagnie qui s'appelait L'Equinox. Qu'est-ce que tu as joué comme pièce contemporain ? Plusieurs pièces. Oui, j'ai joué Les 7 jours de Simon Labros. J'ai joué... J'ai oublié les titres. Un spectacle par an. Tu continues ou pas du tout ? Non, non, non. Très bien. Je ne joue plus au théâtre. Et tu étais aussi magicienne dans l'événementiel ? Oui. Et tu as arrêté aussi ? J'ai fait le parc Ouadibi à Metz. J'ai fait beaucoup d'événementiels. Je suis partie au Qatar à La Réunion. Ah, vous avez fait plein de trucs alors ? Et au Qatar et à La Réunion, c'était à Harry Potter. Mais la personne qui tenait le truc est décédée. Donc voilà. Ok. Alors, tu as fait une formation dans le multimédia ? C'est-à-dire ? Oui, ça c'était pour arrêter l'intermittence. Puisque j'étais maman d'une petite fille que j'élève seule. Et partir en tournée, je ne pouvais plus. Ok. Mais tu as sorti que ce n'était pas là-dedans que tu allais t'épanouir ? Non, par contre, j'ai appris et du coup, j'ai pu faire mon site internet. Oui, tu as fait plein de trucs. Très bien. Alors, c'est ton premier album ? Oui. En fait, c'est des chansons que j'ai écrites entre 2006 et 2016, on va dire. Oui. Mais c'est mon ami Franck qui me les a fait ressortir des bacs. Oui. Ensuite, il m'a fait rencontrer Marco Araya Corea qui est celui qui a fait tous les arrangements de l'album qui va être là. Oui, oui. Alors, ton guitariste est également compositeur de tous les titres ? Alors, il est co-compositeur sur trois chansons. Oui. Et arrangeur sur toutes les chansons. Oui, ok. Très bien. Tu passes souvent à Montmartre, c'est un quartier que tu aimes bien ? Je vis à Montmartre. Enfin, mon copain tient le pub Montmartre. D'accord. Chez Clint et tous les week-ends, on fait des concerts les vendredis soirs. Tu programmes aussi, non ? Et je programme les samedis-dimanches d'autres artistes. Des chanteurs, des chanteuses, des groupes. Oui. Très bien. Et tous les vendredis soirs, on peut te voir sur scène. Alors, c'est où ? Au pub Montmartre. C'est 11 rue Joseph de Mestre aux Abesses, en fait, dans le 18ème. Très bien. Et puis de Montmartre, maintenant, quoi. Voilà. Et je voulais te dire, Jackie, tu as un décor moderne. Ah non, le décor est moderne ? Je le prends comme un compliment ? Non, non. En fait, j'ai fait la promesse à un ami du pub, justement, de faire sa pub. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Décor Moderne. Oui, donc tu ne penses pas du tout que j'ai un décor moderne. Parce que moi, personnellement, je ne pense pas que c'est un décor moderne. Voilà. Je lui ai dit que je le calerais. Bah oui. Tu vas caler. Bravo. Allez. Non, je ne suis pas très moderne. C'est un décor artisanal, mais il est sympa. Je suis moderne. Alors, tu vas chanter une chanson qui s'appelle Elle Bois. Oui. C'est toi qui bois ou quoi ? Il fut un temps. Et puis ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais enfin, tu bois modernement ? C'est un peu une analyse. Ah, il y a eu un moment où je picolais beaucoup. Alors, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Et d'un seul coup, tu as arrêté ou c'était progressif ? Non, je n'ai pas arrêté. Mais disons qu'on va dire que je suis plus dépressive. D'accord. Donc, ça se passe bien quoi ? Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Donc, ton guitariste va te rejoindre au coin live du GTP. Tu vas y aller alors ? Avec plaisir. Parce que tu bois. On va aller boire sur scène. On l'applaudit Sandra, non ? Sandra et Marco, qui va arriver avec sa guitare. Est-ce que vous buvez, vous ? Farah, est-ce que tu bois, toi ? Carrément. Je bois de l'eau. Je bois l'eau de mon bol. D'accord. Et toi, Rod ? Moi, j'aime bien. Vous m'avez dit en tournée que vous buvez tous les deux. Non, pas du tout. D'accord. Très bien. Tu es prête, Sandra ? Tu es prête, pardon ? On y va. Sandra va vous chanter. Elle boit. Voilà. C'est parti. Triste ennui que la vie débarque. L'endroit où tous les soirs elle traîne son cafard. Les envies qu'elle avait enfant. Dans les vapeurs du noir naissent un instant. Un clope, deux clopes, trois clopes. C'est comme ça que la vie fait flop. Un verre, deux verres, trois verres. C'est comme ça que ça tourne à l'envers. Et chaque fin de nuit, elle déverse sa haine De n'être pas la femme qu'elle aurait voulu être. Alors elle boit, elle boit, elle boit. Jusqu'à oublier. Elle a trop souffert des jours et des nuits. Sa vie en enfer, puisqu'au paradis. Besoin de lumière, pour briser l'ennui. Elle boit, elle boit, elle boit. Tous les soirs, c'est la même histoire. Elle s'assoit au comptoir et raconte ses déboires. Les mêmes têtes, les faux espoirs. Qu'entrera-t-elle chez elle sans tomber sur le trottoir ? Une mise, deux mises et mises. C'est comme ça qu'elle fait ses bêtises. Un doigt, deux doigts, ma foi. C'est comme ça qu'elle cherche sa voix. Et chaque fin de nuit, elle déverse sa haine. De n'être pas la femme qu'elle aurait voulu être. Alors elle boit, elle boit, elle boit. Jusqu'à oublier. Elle a trop souffert, des jours et des nuits. Sa vie en enfer, plus qu'au paradis. Besoin de lumière, pour briser l'ennui. Elle boit, elle boit, elle boit. Au réveil, elle déroule sa nuit. Comment s'appelle le type qu'elle a mis dans son lit ? La journée, elle jure d'arrêter. Et le soir venu, elle oublie sa fierté. Un pot, deux pots, tripots. C'est comme ça qu'elle est sur le capot. Un as, deux as, hélas. C'est comme ça qu'elle a de la classe. Et chaque fin de nuit, elle déverse sa haine. De n'être pas la femme qu'elle aurait voulu être. Alors elle boit, elle boit, elle boit. Jusqu'à oublier. Elle a trop souffert Des jours et des nuits Sa vie en enfer, plus qu'au paradis. Besoin de lumière, pour briser l'ennui. Elle boit, elle boit, elle boit. Elle a trop souffert Des jours et des nuits Sa vie en enfer, plus qu'au paradis. Besoin de lumière, pour briser l'ennui. Elle boit, elle boit, elle boit. 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 Elle voit, elle voit Elle voit Elle voit Elle voit C'est très bien Merci beaucoup Merci Jacquie Je t'en prie Rod et Hugo Du groupe Nagas, c'est ça ? C'est ça Deuxième regard, c'est Catherine Album C'est ça Alors, donc vous, vous êtes Lorrain C'est de la région de Verdun Vous êtes né à Verdun Dans les tranchées ? Pas loin On a réussi à remonter C'est là qu'il est né à Verdun de faire du rock ? Il n'y a que ça à faire à Verdun ? Non, il y a plein de trucs Il n'y a pas grand chose à faire Il n'y a pas grand chose à faire Alors, vous êtes donc un groupe de rock français Et vous cherchez un nom simple et court Pour le groupe Et vous avez eu l'idée, c'est toi peut-être En feuilletant un bouquin sur des créatures de la mythologie Exactement Tu as trouvé le mot Nagas Ce sont des dieux de la mythologie hindoue Oui Voilà, comment tu as fouillé là-dedans ? Comment tu as eu l'idée ? Alors, c'était un bouquin qu'on m'avait prêté Ça s'appelait le Dictionnaire féerique Ou quelque chose comme ça Qui regroupait plein de choses de mythologie La Dame Blanche, plein de trucs comme ça Et je suis tombé sur Nagas Et j'ai vu que c'était aussi des tribus indiennes Donc, il y avait cette idée de famille, etc. Et nous, comme on est un groupe On est copains depuis le collège Alors, vous connaissez depuis combien de temps tous les deux ? Depuis le collège Depuis le collège 25 ans peut-être Et ça fait combien de temps que vous jouez ensemble ? Bah, presque autant Mais vous n'avez pas eu un groupe à... Si, avant Nagas On avait déjà commencé... Moi j'ai commencé à jouer dans les groupes déjà au collège Avec Greg, notre bassiste On a eu quelques petits groupes de garage Et puis on a commencé à faire un groupe de reprise Qui s'appelait Chris Jokers à l'époque D'accord Et puis en fait, on avait un guitariste chanteur Qui était plus guitariste Et en fait, on nous a présenté Batano Notre batteur connaissait Rod Il nous a présenté Rod qui venait de... Tu n'avais plus de groupe à ce moment-là ? Non, moi j'avais juste... Tu n'avais plus de groupe toi Moi j'avais fait un groupe avant Et puis voilà Il nous a rejoint Et puis voilà Les choses ont changé Les musiciens ont un peu changé aussi Alors vous avez fait trois albums ? Ouais Symbiose en 2007 C'était déjà du rock... C'était du rock... Ouais, français Vous écrivez en français ? Je remercie au parolier C'est toi le parolier ? Tu écris uniquement en français ? Oui, je préfère Je trouve que c'est déjà... Non mais c'est pas, je ne le veux pas Mais des fois c'est déjà assez compliqué justement De faire ressortir ces idées en paroles Oui Donc en anglais encore pire De quoi tu parles de tes chansons ? De tout D'accord Tout ce qui m'arrive Tout ce qui m'interpelle Ca peut être une chanson d'amour Ca peut être une chanson un peu plus engagée sur la politique Ca c'est sale Voilà Et toi tu composes ? Ouais moi c'est plutôt musique T'es plus musique toi ? D'accord Alors en 2010 une certaine label s'appelle Un autre jour C'est quoi l'autre jour ? C'est la suite On va dire que c'est la suite en fait C'est la suite C'est un autre jour que le groupe a vu On ne pensait pas forcément faire un deuxième album Ah ouais On pensait en rester juste au premier comme ça quoi Voilà On ne savait pas Et le troisième album s'appelle À la lueur du temps Oui Toujours très rock'n'roll ou blues ou non ? Ou quoi ? Non toujours On est toujours dans le... Toujours rester dans le rock Dans ce qu'on... Qu'est-ce que t'aimes toi dans le rock'n'roll ? Des noms de groupe ? Il y en a tellement... Non deux ou trois T'es tellement cités Noir Désir Ça va de Noir Désir à Nirvana Metallica Et toi ? Pareil moi c'est du hard rock Vous avez les mêmes goûts quoi ? J'ai une base très hard rock moi à la base Mais je suis pas capable de jouer du hard rock Donc c'est plutôt du rock efficace on va dire C'est-à-dire ? Immédiat quoi ? Du rock basique ? Oui Guitare basse batterie quoi ? Oui voilà c'est ça tout à fait Alors à cause de la pandémie on n'est pas fait trop de concerts je suppose ? Non Et là ça reprend un peu ? Ça recommence tout doucement ouais Vous avez des concerts là ? Bientôt en Israël France ? Ou en Lorraine ? Alors on a... Pour l'instant là on a une date donc qui va être le 5 mars chez nous C'est justement... En Verdun ? Ouais c'est ça Pour faire la promo de notre album justement qui va sortir le 4 donc la veille Ok Donc voilà on a un petit concert Après on a plein d'autres choses de prévues mais c'est toujours en suspens donc on peut pas encore en parler Très bien alors pourquoi vous l'appelez 2ème regard ? Alors 2ème regard c'est parce que bah on est comme tout le monde on a vieilli et maintenant... Oh non je trouve pas tout de suite Mais toi t'as pas vieilli par contre t'as chance Oui c'est sympa tu pourras revenir quand tu veux C'est gentil Tu sais j'ai un peu vieilli quand même Et... Oui tu l'as dit avant Tu viendras avec moi Et du coup... Oh tu te plaît Du coup 2ème regard c'est parce que voilà on est arrivé à un âge maintenant où on pose plus le même regard sur les choses qu'à 20 ans C'est plus nuancé, plus distant Voilà tout est différent en fait Plus sage Un peu plus de sagesse on va dire Oui oui Pourquoi toi t'es un voyou jeune ? Ah non Enfin je sais pas Peut-être Ça a toujours été le plus sage Non non mais c'est la... Oui effectivement non on a vieilli, on a... Voilà maintenant on est parents, on a des crédits Ah oui t'as des crédits tout ça Ah oui t'as des crédits tout ça Je l'as dit quoi Voilà donc... Genial On est un peu plus sage... On est un peu plus sage quand même Je pense Ok On voit plus les choses de la même manière Il y a un titre qui s'appelle Excité Oui C'est toi qui est excité, par quoi t'es excité ? Euh... Par le monde qui m'entoure Ouais... Tu l'aimes pas ou tu l'aimes ? Ça dépend quoi remarque ? D'accord et t'en parles c'est ça ? Oui Ok... Les ados aussi, t'as des chansons sur les ados ? Ouais les ados bah parce que voilà... Comme le titre Deuxième Regard en fait on est... Il y a des chansons un peu nostalgiques quoi Je suis un peu nostalgique de notre adolescence Où je trouve tout était plus facile et le contact tellement plus naturel que maintenant Ouais... Difficile maintenant mais c'est peut-être une question d'âge non ? Ouais je suis en train de vieillir tout simplement Alors là on va regarder un clip c'est ça hein ? Qui s'appelle ? Je bouge Je bouge, alors qui bouge ? Tout le monde dans le groupe ? On essaie On essaie Ça bouge bien ? Vous êtes combien en tout dans le groupe ? On est cinq Vous êtes cinq ? Ouais en fait il y a Gauthier au clavier, Greg à la basse, Tano à la batterie Et vous deux ? Et nous deux Et bah là on regarde le clip Et bah on regarde le clip C'est parti ? Allez hop, le clip ! Tout est manière et impeccable ça nous mène Tout est enjolé au hasard ça nous renseigne Tout est calculé c'est trop tard c'est plus la peine Tout est dit la vie des connards pourquoi nous taire ? Tout s'envolé rien ne se partage c'est tout fait même Rien ne décolle c'est sans voix ni loi ça ensorcelle On espère que c'est un canular en fil indienne On a que des réponses standard qui prolifèrent Et je pauche Encore une fois je t'aime et je tourne Sans trop savoir où ça me mène mais je pauche Encore une fois je t'appelle et je tourne Sans trop savoir où ça s'arrête L'Hexagone l'abus du pouvoir les plus forts tiennent Les âmes égarées du trottoir sont quotidiennes Que faire coincer dans ces remparts artificiels Faut-il aller sur le boulevard crier nos peines Mais je pauche Encore une fois je t'aime et je tourne Sans trop savoir où ça me mène mais je pauche Encore une fois je t'appelle et je tourne Sans trop savoir où ça s'arrête Mais je pauche Encore une fois je t'aime et je tourne Sans trop savoir où ça me mène mais je pauche Encore une fois je t'appelle et je tourne Sans trop savoir où ça s'arrête Encore une fois je t'appelle et je tourne Sans trop savoir où ça s'arrête Merci à toi Farah Pellon, magnétiseuse Oui Merci à toi A bientôt Merci beaucoup Applaudissements pour Farah Merci Sandra tu es chanteuse L'album est sorti il y a combien de temps ? Pendant le premier confinement D'accord Un homo ? D'amour Un homo d'amour On rencontre tous les Vendée Soir au Pum Montmartre C'est ça ? Au Pum Montmartre et les disques sur toutes les plateformes Très bien Sandra Deland-de-Marc Merci Sandra Rog et Hugo Applaudissements pour Rog et Hugo du groupe Nagas L'album s'appelle Deuxième Regard Et il y a un concert à Verdun le 5 mars C'est ça C'est ça même ? C'est complet donc C'est complet ? Ah j'aurais pas dû le dire alors ? Non mais c'est bien Oui c'est bien aussi de le dire Vous jouez dans votre région là ? Oui on est à la maison Vous êtes chez vous là C'est ça Nos autres concerts sont à venir Très bien Alors Merci, merci à tous A demain 17h30 pour un nouveau GLPP Super Ciao Et merci Au revoir C'était le GLPP